Au Yonah, la cosmopolite, s'est construite pour raisons économiques. Il y avait l'industrie du plastique, alors des lumières sont venues de partout. C'est la symbolique de cette distribution de bougies qui lance la soirée de partage et de fraternité. Quand on est dans les quartiers et tout, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs personnes. Peut-être on se croise, mais c'est des simples bonjours. Tandis que quand on a des soirées comme ça, on est tous mélangés dans les tables, on est tous réunis. Toutes les communautés sont représentées pour des retrouvailles annuelles. Une mixité qui passe par la cuisine, forcément. Là, tu peux laisser et on va attendre un petit moment. Ça te va ? Ici, on fait des cigarras berri, à la turque. Là, des briques tunisiennes. Ailleurs, des beignets de morue, à la portugaise. C'est toujours sympa de partager un moment de nourriture. On mange en même temps, mais nous, l'objectif aussi, c'est de partager plein d'autres choses. La culture, le savoir-faire, la façon de voir les choses. Et ça, ça nous aide après pour être, en fait, donner une belle éducation à nos enfants. Et chacun a donc préparé de quoi partager. Les plats passent d'une table à l'autre. On est tous ensemble, là, dans le partage, très convivial et très content d'être là. Une soirée dictée par les bons sentiments. C'est pas un peu doucement naïf, tout ça ? Ça peut paraître, effectivement, un peu naïf, mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie. On ne peut pas passer à côté de ces soirées-là, de ces occasions où, justement, on peut affirmer, inscrire cette volonté d'aller vers l'autre et de soutenir des valeurs comme la fraternité. On est là des citoyens, peu importe notre appartenance, peu importe nos origines. Et c'est ainsi qu'Oyonna fait la fête au nom de la diversité. Allez, on les applaudit bien fort !